Et dans l'histoire tentaculaire de la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de drames. Il y a des épisodes connus et malheureusement d'autres totalement absents des livres d'histoire. C'est ainsi que plusieurs victimes aient rescapé de la rafle de Marseille, ont porté plainte. Et une enquête a d'ailleurs été ouverte pour crime contre l'humanité pour retrouver d'éventuels responsables. C'est entre les 22 et 24 janvier 1943 que ces séries de rafles ont été conduites dans les vieux quartiers de Marseille. Hitler ayant décidé d'épurer le chancre de l'Europe. Robert Barone a aujourd'hui 83 ans. Le 23 janvier 1943, il en avait 6 et il se souvient de tout ce qui s'est passé ce matin-là. Comme tous les jours, on se lève pour aller à l'école. On entend un bruit sourd dans le couloir, on tape à la porte, on évacue, sans savoir pourquoi. Préparez vos affaires le plus simple possible et on est descendu au Vieux-Pont. Et on a été embarqué dans les trains à bestiaux pour Fréjus. Vous avez tout laissé dans l'appartement ? Oui, bien sûr. On n'était pas riches. Bien sûr, c'était la classe ouvrière, la classe napoletaine des pêcheurs. Il a fallu tout laisser. Mais quand on est revenu de Fréjus, on nous avait tout voulu. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a tout détruit ? Oui, au mois de février, après, ils ont tout détruit, les immeubles, 1500 immeubles. Et on n'a rien pu emporter. Mes parents, par exemple, ma mère, elle avait perdu tous ses cheveux de mauvais sang. Tout perdu. Vous savez, ça fait un coup pour les parents. Et qui a détruit ce quartier napolitain de Marseille ? Eh bien, c'est le régime de Vichy. Himmler, il avait dit de démolir les vieux quartiers avec les gens dedans. Mais il y avait beaucoup de juifs qui venaient à Marseille aussi pour se cacher, pour partir en Amérique. Mais il y a plus de 3000 personnes qui sont parties en Allemagne et qui ne sont plus revenues. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice ? Une reconnaissance quand même. La mémoire, bien sûr, et puis sur les livres d'histoire, qu'on marque quand même qu'on a été évacués, volés, et partis. On a tout laissé, tout laissé. Ça fait partie de l'histoire de Marseille. Voilà le témoignage d'une victime de la rafle de Marseille en 1943 au micro de Nathalie Chevron.